Dès qu'il y a du contenu scientifique et des explications précises, on ne peut pas l'improviser. On est obligé d'avoir les bons termes, les bonnes explications et tout. Donc là effectivement c'est écrit, mais on essaie de garder un maximum d'authenticité, de naturel, d'improvisation. Donc ça c'est toujours le challenge, la balance scientifique est fun. Des fois quand c'est trop scientifique, les gens s'ennuient un petit peu. Quand c'est trop fun, les gens se disent « bon on n'a rien appris, on a regardé Jackass ». Donc c'est toujours d'avoir un bon milieu qui marche. Moi je prime plus la qualité que la quantité dont je peux faire. Il faut vraiment prendre le temps de construire bien mes vidéos et les mettre en ligne. Mais effectivement les gens ont envie de voir plein de choses. Donc là le fait de pouvoir faire du direct c'est super intéressant. Déjà pour fidéliser plus la communauté qui sache ce qui est en train de se passer. Ça les implique plus dans le projet et ça leur permet d'avoir du contenu régulièrement et de nous suivre. C'est en train de créer des vocations et on entend de plus en plus des personnes dire « moi aussi je veux faire des expériences, moi aussi je veux faire du contenu éducatif sur YouTube ». Et on voit plein de jeunes qui se lancent là-dedans. Bon j'espère qu'ils ne font pas trop des expériences de quoi. Donc ouais c'est en train de créer des vocations et c'est cool. On n'est plus vraiment purement dans le divertissement. On mélange le divertissement au côté éducatif, on apprend des choses. Ça c'est vraiment top. On manque d'émissions. En tout cas en France on manque d'émissions qui envoient. Des émissions à l'américaine comme Mythbusters qui sont celles Saint-Graal. C'est une émission où c'est deux gars qui bricolent des trucs. Mais c'est des fous. Ce sont les mecs qui partent d'une idée, d'un mythe, d'une histoire, d'une légende. Et ils vont le tester mais en fabriquant, s'il faut fabriquer une machine qui va larguer un bus de 100 mètres de haut, ils vont la faire quoi. Et c'est ce qui nous manque en fait. C'est vraiment du côté scientifique pratique. Parce que tout le monde dit « Ah les cours de science, c'est barbant, c'est les formules, c'est machin ». Il y en a qui regardent mes vidéos et qui se disent « Mais attends, en deux minutes j'ai appris un truc, en deux ans je n'avais pas compris au lycée ». Et c'est ça en fait. On a un média qui est génial qui est la vidéo pour passer de l'information. Donc si en plus c'est fun de regarder un mec et on apprend des choses quand il les dit, bon ben c'est parfait quoi. Sous-titrage ST' 501